Bonjour! Comment allez-vous? Oh, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. À nous, ça va super bien. Oui, mais il fait chaud. Oui, il fait chaud, mais on est quand même abrité un petit peu. Mais là, tout est tout au soleil. Là, tout est tout au soleil. Mais tantôt, j'étais à l'ombre, ça va aller très bien, oui. Oui, oui. Devinez où est-ce qu'on est. Ils vont sûrement le regarder en arrière. Mais oui, vous l'avez bien deviné, on est au Pic Saint-Loup. Oui, dans l'Héropique Saint-Loup. Et donc, je viens de faire le tableau qui est ici. Ça va être un cours pour la formation La peinture, c'est facile, qui sera disponible dans plusieurs semaines, le temps de le monter et tout ça. Eh oui, c'est moi qui vais le faire. Et puis moi, pour m'amuser, j'ai continué à faire mon moulin de Langlais. Langlade. Langlade, excusez-moi. Le moulin de Langlade dans le Gard. Que j'avais commencé, c'est la première fois que je peins à l'extérieur quelque chose que je vois à l'extérieur. Oui. D'habitude, je peins d'après-photo, mais bon, il avance. Il n'a pas fini, hein? Oui, mais tu avais déjà fait un petit peu de peinture sur le motif au Nouveau-Brunswick aussi, avec Michael Chattel. Ah oui, mais j'avais fait des sapins de Noël. Oubliez ça. Ben, les hommes, ça commençait de ne pas perdre. Ben, tranquillement, tranquillement. Ben oui. A chacun sa spécialité. Ben oui. Hey, on a un scoop. Ah oui, on a un scoop. Ben oui. Oui. Savez-vous qui qu'on a vu cette semaine? Oui, c'est ça. On est allé peindre avec Marc Laine. On est allé dans les gorges de l'Hérault. On a fait une vidéo ensemble, collaboration, Marc et moi. Et donc, ça, c'est une vidéo qui sortira dans un certain moment. Oui. Dans un certain temps, il faut qu'on fasse nos échanges de fichiers, puis les montages et tout ça. Ça va être quand même assez long. Et puis lui, je pense qu'il s'en va aussi. Il part en vacances. Donc, ça va être dans un certain temps. On va vous prévenir quand ça sera prêt. Donc, on va sortir nos deux vidéos en même temps sur sa chaîne et sur la mienne. On vous dit. Marc est un gars super, super gentil. Oui. Oh mon Dieu. Je suis contente qu'on l'a rencontré en vrai. Puis lui, je pense aussi… Une très belle personne, très intéressante. Une belle personnalité, oui. Et puis, oui, il a fait un super beau tableau aussi. Ah oui. Dans un temps record, franchement… Mon Dieu. Il m'a surpris. Il m'a surpris. Voilà. Et donc, aussi, on a un cadeau pour vous. Donc, le e-book sur les additifs. Il y a beaucoup de questions. On va répondre à… On ne l'a pas dit au début. On répond à combien de questions ? 14 questions. 14, oui. On répond à 14 questions aujourd'hui. Et parmi ces questions, il y en a beaucoup sur les additifs. Alors, je vous offre, si vous ne voulez pas encore télécharger gratuitement, le e-book sur les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Pour l'obtenir, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Vous cliquez sur plus et hop, ça se développe et vous avez le lien qui est là. Puis, à la fin de la vidéo, on va leur donner des belles images. Oui, on va vous mettre encore des images, un petit diaporama, des images du Gard, de l'Hérault. Le Pic-Saint-Loup aussi. On a pas mal d'images du Pic-Saint-Loup. Et voilà, un petit peu de Camargue aussi. Des taureaux, des chevaux. Ah ben oui, on était hier au Pré. On est allé déjeuner au Pré hier avec la maman de René. Avec la maman de René, puis oui, j'étais super… Au Keller. C'était au Keller. Au Keller, il y avait beaucoup de monde quand même. Oui, c'est traditionnel. Oui, mais c'est pas une de la première fois. Je pense que c'est la quatrième fois qu'on y va. Oui, c'était bien agréable. À chaque année. Donc on vous met ces images-là, si vous voulez peindre des chevaux ou des taureaux, ça va être le moment de prendre des images et des beaux paysages d'ici aussi. C'est magnifique. On y va, on commence. On va commencer par… Woupouf. Woupouf. Wouf, 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 wouf. Bonjour, woupouf. Woupouf. Moi, ça commence. Elle va rire assez longtemps qu'il n'aura plus de batterie. OK … Allez, allez, on va se concentrer, allez-le. J'aurais une question. Lorsque l'on peint à l'alkyde, si je comprends bien, on n'est plus vraiment en peinture à l'huile et on est… ouf, ouf. sorcerens? Oui, oui, on termine, on termine. Je crois le temps. Oui. je pense que j'ai appelé le chien on connait maintenant le nom du chien c'est Ouf allez, allez avant que la nuit tombe Ouf, Ouf non mais c'est une femelle bon, j'avais une question c'est une chienne c'est pas une bergère allemande c'est une bergère allemande ok, j'aurais une question lorsque l'on peint à l'alquine on va y arriver si je comprends bien on n'est plus vraiment peinture à l'huile imagine-toi, parfois ils ne me comprennent pas quand je parle, imagine-toi quand je ris et je parle, vous êtes foutus bon, ok les deux allez, vas-y j'aurais une question je ne sais pas pourquoi, Harry lorsque l'on peint à l'alquine si je comprends bien on n'est plus vraiment en peinture à l'huile et on est en séchage rapide peut-on donc mettre du vernis final une semaine après si on ne compte pas de retoucher la peinture entre parenthèses dans le sens où il n'est plus question de la laisser respirer puisqu'on la considère sèche grâce à l'alquine oui, alors non une semaine c'est trop court je me suis informé puis je l'ai lu on parle plutôt d'un mois il faut attendre au moins un mois minimum vraiment pour qu'une peinture à l'huile soit considérée aussi comme sèche dans toute son épaisseur toute sa profondeur pour qu'il n'y ait plus aucun risque qu'il y ait du craquement par la suite voilà donc une semaine c'est pas assez il faut vraiment attendre un mois vous vous assurez au moins que plus tard ça ne craquera pas parce que ce serait dommage de gâcher un tableau juste parce que vous avez voulu mettre le vernis trop tôt ben oui puis j'ai le marionné ok la deuxième question c'est Farid El Fares bonjour Farid quand on peint à l'huile en utilisant comme diluant l'huile de lin une fois terminée combien de temps faut-il attendre avant de faire des glacis ou le liquin non glacis au liquin non ben c'est ça si vous faites un glacis au liquin sur une peinture à l'huile pour laquelle vous avez utilisé le médium classique huile de lin le liquin c'est de l'alquide il faudrait attendre pour que ça fonctionne pour être sûr que ça ne craque pas il faudrait attendre 6 mois à 1 an avant de mettre de l'alquide sur une toile qui a été peinte avec le gras sur maigre parce que ça revient même que si on mettait du vernis à retoucher on vient mettre quelque chose qui sèche vite sur quelque chose qui sèche lentement ça ne fonctionne pas on n'a pas le droit de faire ça à moins que ce qui est en dessous est vraiment très sec depuis longtemps moi je vous dirais 6 mois à 1 an maintenant si vous avez peint à l'huile ne mettez pas de l'alquide dessus de l'huile là vous continuez à l'huile continuez à mettre faire vos glacis de manière traditionnelle avec l'huile de lin et là vous assurez de ne pas avoir vraiment de problèmes on continue avec Christian Bataar bonjour Christian lui il y a 2 questions c'est pour ça que j'ai fait 14 oui mais je pense que c'est 2 fois la même à peu près je les ai lus regarde bien vas-y ok il se répète hein Christian t'es comme nous ça vieillit par chez vous bonjour Christian bonjour Christian quand on fait un glacis juste sur une partie de tableau par exemple une fleur ou un fruit est-ce que ça va provoquer une brillance à cet endroit-là ou est-on obligé de tout repasser au glacis on appelle ça un embut je crois oui non l'ambut c'est plutôt là où c'est ça reste mât par rapport aux endroits où c'est brillant mais oui effectivement si on fait un glacis qu'à un endroit sur le tableau qu'on prenne du liquin ou de l'huile de lin simplement ou il y a plus d'huile donc ça va briller plus il y a du liquin ça va briller plus ça va briller plus qu'ailleurs c'est certain mais ça n'est pas obligé de refaire le glacis partout pour que ça brille égal parce qu'il y a toujours la possibilité après de réégaliser la brillance avec les vernis vous voyez donc moi personnellement lorsque je fais des glacis à un endroit particulier puis après un autre puis un autre et puis là j'en refais deux fois trois fois quatre fois alors que là j'en ai mis qu'une fois là je n'en ai pas mis du tout je travaille mes glacis normalement je ne m'en occupe pas de la brillance on fait nos glacis puis après une fois que tout est fini c'est terminé là je peux appliquer lorsque c'est sec mon vernis à retoucher une couche deux couches trois couches de manière à égaliser la brillance et si jamais on veut vraiment rendre ça à nouveau plus mat dans l'ensemble lorsque ça sera sec après six mois à un an on va pouvoir mettre un vernis final et là on choisit la brillance qu'on veut je peux mettre un vernis mat j'en mets trois couches ça va être mat complètement mat partout vous voyez donc on va réégaliser la brillance après avec les vernis au besoin d'ailleurs la joconde qu'on a dans le salon chez nous je me suis aperçu après coup que j'ai quelques embuts dedans c'est à dire que comme j'ai travaillé à la fin avec que des glacis il y a des endroits où même après mes applications de vernis à retoucher certaines parties sont redevenues un petit peu mat et quand on le voit en brillance comme ça avec la fenêtre en contre-jour ces parties mat on les voit un petit peu donc je vais certainement à un moment donné réappliquer à nouveau du vernis pour égaliser tout ça mais comme ça fait plus d'un an que je l'ai fait je peux si je veux enlever du cadre et puis mettre un vernis final dans la brillance souhaitée plus qu'un an tu l'as fait c'est quoi un abus ? c'est quand ça devient mat parce que c'est trop la peinture n'a pas reçu suffisamment d'huile par exemple ce sont des écarts de brillance en fait surtout qu'on va appeler comme ça la deuxième question je la pose pas parce que c'est vrai c'est la même chose c'est la même hein ben oui ben rebonjour Christian quand même ok on continue avec Bernard Caillot bonjour Bernard bonjour Bernard comment réutiliser un carton entoilé peint à l'huile qui ne me plaît plus et qui a 2-3 qui a 2 à 3 mois de séchage ben c'est facile peinture à l'huile 2 à 3 mois de séchage il faut penser il faut penser jusqu'à retrouver le gesso ou s'il reste un petit peu de coloration ici là c'est pas grave mais au moins il y a du gesso le plus possible experte de pensage ouais et à ce moment là pensez toujours qu'il faut que votre nouvelle couche de gesso va accrocher en dessous de la peinture à l'huile donc il faut vraiment enlever beaucoup la peinture à l'huile mais attention si vous travaillez toujours à l'huile tout le temps à l'huile vous n'êtes pas obligé de poncer de mettre du gesso vous pourriez attendre que ce soit bien sec puis remettre une peinture à l'huile blanche aussi par-dessus moi mais ça va-tu te cacher oui moi je trouve c'est mieux de poncer moi je trouve aussi c'est mieux de poncer vous poncer vous remettez du gesso vous sablez puis parfait vous êtes prêt pour une autre toile parce que par exemple Gamblin fait un produit qui s'appelle grand du grand oil à l'huile une peinture à l'huile très épaisse blanche ou un peu écrue qu'on va pouvoir appliquer sur une toile pour la ramener au blanc mais en huile vraiment c'est un grand qu'ils appellent donc une base d'huile mais là il faut que ce soit bien sec en dessous aussi et en fait ça a été conçu pour appliquer sur les supports qui sont faits au gesso ou pas du tout comme finalement un gesso c'est ça pour une base avant de commencer à faire les tableaux mais à l'huile on continue avec Nolan R bonjour j'ai une question sur la peinture à l'huile est-ce que la peinture à l'huile est plus difficile que la peinture à l'eau oui mais c'est bien plus beau mais c'est bien plus beau je voulais la chanter c'est la chanson oui oui ok c'est vrai c'est la question sur la peinture à l'huile est-ce que la peinture à l'huile est dangereuse si on n'utilise pas les produits comme white spirit essence car je fais actuellement un paysage c'est ma première peinture à l'huile et je trouve beaucoup mieux que l'acrylique oui ok donc ça veut dire que vous aimez la peinture à l'huile mais vous avez peur la nocivité des produits vous savez les produits qui sentent fort ils sentent fort parce qu'ils sont volatiles et ça s'évapore et puis on en respire comme l'essence de térébenthine et vous avez les produits qui ne sentent pas mais qui s'évaporent autant et qui sont autant volatiles autant nocifs mais on ne les sent pas parce qu'ils ont été désodorisés c'est un peu comme le gaz propane ou butane qui est volontairement parfumé avec une mauvaise odeur pour que s'il y a une fuite on le sente c'est un peu le même principe si vous avez vraiment la peur ou la crainte des produits nocifs parce que oui ça l'est d'un sens il faut toujours peindre un endroit très ventilé pour éviter d'en respirer trop mais si vous craignez vous savez que vous avez toujours la peinture à l'huile hydrosoluble soluble à l'eau qui contient toutes sortes de produits à base d'eau et donc non volatiles c'est fait pour les personnes justement qui craignent les produits trop fort voilà donc ça existe et puis voilà là la caméra est devenue au soleil j'espère qu'elle ne va pas tomber en panne à cause d'une surchauffe alors il faut qu'on se déplace qu'on se dépasse qu'on se dépêche qu'on se dépêche on se déplace on se dépose on se dépêche on se dépêche on se dépêche on se dépêche ok on continue avec Émilie bonjour Émilie elle a nos deux questions ça va être rapide ça qu'on n'avait pas bon la première ok moi aussi je surchauffe elle demande vous ne peignez vous ne peignez jamais à l'aquarelle et pourquoi et oui moi oui non je peigne aussi à l'aquarelle bien sûr peut-être si c'est des questions de Youtube dans Youtube vous regardez plus loin plus loin j'en ai de l'aquarelle un petit peu j'en referai aussi mais un ça n'est pas vraiment ma spécialité c'est vrai et puis voilà je trouve que aussi on a une plus grande audience à l'huile et l'acrylique plus de gens en fond de l'huile et de l'acrylique et donc on rend service à plus de gens c'est vrai mais l'aquarelle j'en ai fait j'en ferai encore vous inquiétez pas mais en proportion on va dire quand on va aller au Mexique cet hiver on a 4 mois qu'on va prendre encore des cours à l'aquarelle avec une Mexicaine et si ça me rentre et si ça me rentre tout dans le coco je vous promets moi je vais vous faire une vidéo sur l'aquarelle si ça me rentre dans le coco si ça me rentre dans le coco et si je ne suis pas trop gênée mais ça ne devrait pas on va s'essayer une première fois et j'essaierai de vous faire un bon cours je vais vous mettre un petit parasol d'accord allez juste pour vous protéger du soleil ben oui vous avez de la crème aussi bon René vous avez mis un petit parapluie je vous ai mis un petit parasol sur la caméra comme ça vous surchauffez moins c'est bon ça va mieux comme ça je me pensais c'était mon parapluie c'est le parasol ok la deuxième question d'Émilie demande concernant les pastels à l'huile à base de cire ça a été offert à Noël dernier dans un coffret complet comprenant des tubes de peinture à l'huile de l'acrylique et de l'aquarelle ces fameux pastels j'ai essayé de m'en servir mais c'est une catastrophe ça ne s'étale pas correctement et ça laisse des amas de pastels quel que soit le papier utilisé y a-t-il une façon spécifique de s'en servir ou cela vient-il de la qualité des pastels bon honnêtement je pense que ça vient de la qualité vous savez lorsque vous achetez un coffret qui contient de l'huile de l'acrylique du pastel du crème de couleur de l'aquarelle tout plein de produits comme ça d'ailleurs ce sont des petits tubes des petites quantités où il y en a énormément si vous avez par exemple une marque qui est comme Langnickel entre autres ce sont vraiment des produits très très bas de gamme je dirais quasiment des produits pour des enfants nous on en a eu à l'atelier qui est arrivé avec un beau chevalet coffret boîte je sais mais c'est des pastels à l'huile c'est normal moi je trouve ça va oui pastels à l'huile mais il y en a des bons quand même j'en ai fait des tableaux en pastels à l'huile j'ai même fait des vidéos des cours qui sont dans la formation ça va très bien si on a des pastels d'un minimum de qualité moi je ne prends pas des pastels à l'huile très chers mais un minimum moi tu m'as acheté du Van Gogh mais c'est pastels secs le sec là c'est Rembrandt c'est très très bien oui oui essayez le sec vous allez peut-être peut-être mieux aimer oui mais le pastel à l'huile c'est ça il faut faire moi à mon avis ça vient de la qualité je suppose je ne sais pas je ne les ai pas vus je ne vous ai pas vu travailler avec je ne les ai pas touchés mais je suppose ça peut être la qualité mais Mélique si vous pouvez marquer nous la marque oui ça serait intéressant d'avoir la marque on verra peut-être on continue avec Camille bonjour Camille bonjour Camille pourriez-vous me dire l'application du cadrage pour faire le paysage sur votre téléphone attend un minute je ne comprends pas pourriez-vous me dire l'application du cadrage pour faire le paysage sur votre téléphone ben c'est j'ai utilisé juste l'appareil photo ah oui l'appareil photo de Android c'est tout ah oui et c'est sur Android que je fais mon cadrage là oui ah ok quand tu fais le cadrage je vois ça avec le téléphone quand j'ai cadré la petite cabane non non à Ville-Croze les grottes ah ok tu sais le parc des grottes à Ville-Croze la petite cabane c'est par rapport à cette vidéo là ah ok j'ai pris la photo je vous ai montré mon cadrage tout ça c'est juste l'appareil photo d'Android là c'est tout puis vous si vous voulez le centrer vous faites la correction dedans ok c'est la deuxième question avec quel produit vous nettoyez vos pinceaux votre pinceau vos pinceaux dans votre vidéo peinture en plein air toi oui c'est ça térébenthine essence de térébenthine uniquement que j'achète chez Cultura ici là c'est avec ça que je nettoie mes pinceaux mais c'est sûr bon regardez je rentre pas mon sac de peinture dans la maison tout le temps il reste souvent dans la voiture donc d'un jour à l'autre je les lave pas au savon ni à l'eau c'est vraiment térébenthine stop et à un moment donné bon ben là quand on aura fini de peindre dehors ici là je vais peut-être les passer au savon de Marseille aussi les laver un petit peu quand même comme il faut là mais mes pinceaux les connoisseurs sont vraiment écoutez ils supportent tout c'est incroyable ils sont très très solides ils sont capables de te supporter ils sont les meilleurs ouais ouais c'est ça c'est les bons pinceaux s'ils me supportent on continue avec Zakia Lamali bonjour Zakia elle se pose une question est-ce que les tableaux vieillissent bien dans le temps ça dépend comment ils ont été faits mais normalement nous on vieillit bien dans le temps quand on va au musée au Louvre ou ailleurs vous avez des tableaux qui ont plusieurs siècles qui sont très très bien conservés et puis vous en avez d'autres qui ont craqué au bout de quelques années à peine si on prend des exemples de bon ben Léonard de Vinci il a fait beaucoup d'expérimentation je sais qu'il y a une église en Italie où il a fait ben la scène cette fameuse scène de Léonard de Vinci elle a été extrêmement détériorée il a fallu qu'elle soit restaurée beaucoup parce qu'elle elle se conservait très mal par exemple si on prend les tableaux de mon dieu un artiste peintre québécois dont le nom je cherche je ne trouve plus en tout cas ça me reviendra bon du coup il s'appelle avec les visages l'hiver non 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 il faisait de l'abstrait de l'abstrait qui ressemblait un petit peu à du Pollock par moments il faisait les oies aussi quelqu'un va te dire dans la bon je à la limite au montage je vous le mettrai à un sous-titre et donc ben cet artiste-là il n'a pas respecté vraiment le gras sur maigre et les restaurateurs ont eu beaucoup beaucoup de mal à faire en sorte que ces tableaux se conservent parce que ça se les couches inférieures n'étaient pas sèches des décennies après que le tableau soit terminé alors ça craquait bien entendu puis c'était c'était vraiment donc ça s'est mal conservé voilà ça ne s'adé pas mais si on respecte si on respecte le gras sur maigre si on respecte toutes les règles il n'y a pas de raison que ça ne se conserve pas bien maintenant on sait que l'acrylique n'est pas très ancienne on ne sait pas combien de temps ça va pouvoir se conserver dans les décennies les siècles on ne sait pas parce que ce n'est pas si vieux que ça on n'a pas un historique pour nous le on va dire nous le confirmer voilà puis tu sais l'alkyde aussi tous ces produits assez récents c'est sûr qu'il y a des études des analyses de vieillissement en laboratoire mais bon on verra bien excusez on continue avec Big Cole bonjour Big Cole bonjour Big Cole faut-il une peinture spéciale pour le liquin ou n'importe quelle peinture à l'huile suffit n'importe quelle peinture à l'huile va très bien fonctionner avec le liquin oui à partir du moment où c'est une peinture à l'huile alors peut-être pas les peintures à l'huile solubles à l'eau où ça va prendre un médium à séchage rapide spécifique pour la peinture à l'huile hydrosoluble ou bien peut-être ajouter le médium W de Schminck qui rend les produits non hydrosolubles hydrosolubles et à ce moment-là peut-être que ça fonctionnerait avec le liquin mais là je ne sais pas mais par contre toutes les peintures à l'huile traditionnelles fonctionneront avec le liquin il n'y a pas de problème ok on continue avec Brigitte 8647 bonjour Brigitte 8647 une question numéro complémentaire le 18 une question si nous suivons un cours de peinture d'un artiste sur Youtube et que nous diffusons notre peinture sur Facebook par exemple est-ce que j'ai le droit tout dépend de on va dire comment c'est dit dans ce cours-là si la personne fait un cours en disant bon voici comment on peint tel paysage ou tel sujet allez vous prenez la peinture vous prenez le pinceau puis vous faites comme ceci vous faites comme cela à partir du moment il vous dit vous faites ci vous faites ça il vous a donné le droit puisqu'il vous dit comment le faire comment faire le tableau donc selon moi après ça une fois que vous avez fait le tableau parler de la vente c'est ça le vendre pas le vendre le mettre sur Facebook probablement dans le groupe oui bah écoutez alors par contre moi personnellement les tableaux que je fais dans les cours que je fais devant vous c'est sûr que c'est gratuit je me dis je me dis bien je vous montre comment le faire donc je vous dis de le faire comme ça puis après ça ben montrez-le dans Facebook pour montrer comment vous l'avez bien réussi tout ça c'est bien moi je trouve ça très bien moi personnellement mes tableaux oui vous pouvez tous mes cours tout ce que vous faites dans mes cours vous pouvez le diffuser et le montrer dans Facebook vous pouvez même vendre les tableaux que vous avez peints si ça vous plaît moi ça me dérange pas du tout au contraire ça nous fait de la publicité en empêche si vous le dites si vous le dites c'est sûr que c'est bien si vous le dites j'ai fait ce tableau d'après le cours de maître René Milon pour qu'il rajoute le maître maître tu sais que dans ma tête je cherche encore le peintre je n'ai pas trouvé le nom ah tu vas le trouver plus tard Brigitte on continue avec Janine Barato bonjour Janine je peins à la gouache oui et est-ce que je dois utiliser du gesso ou du vernis gesso gesso vernis à la gouache je dois utiliser du gesso ou du vernis maintenant ben oui alors attendez peigne à la gouache la gouache c'est se peindre sur du papier généralement donc le papier peut être brut c'est pas la peine de mettre du gesso maintenant si vous mettez du gesso vous pouvez le faire aussi il n'y aura pas de problème je ne pense pas que ça dérange mais la gouache c'est une peinture qui va être absorbée par le papier et moi je préfère y aller directement sur du carton ou du papier à la gouache sans gesso pour profiter de cette adhérence cette absorption là qui fait que ça va bien accrocher et mieux tenir certainement que sur du gesso qui lui rend le support imperméable donc je ne prendrais pas de gesso le vernis il existe un vernis pour la gouache parce que vous savez que la gouache c'est pas fixe si vous avez peint à la gouache qu'après vous pincez un coup de pinceau avec de l'eau ça va s'en aller donc si vous mettez du vernis ça risque de s'en aller aussi donc il existe un vernis exprès pour la gouache et celui-là je pourrais prendre celui-là à ce moment-là pour être certain maintenant si vous achetez de la gouache acrylique attention c'est pas la même la gouache acrylique que la gouache traditionnelle et donc la gouache acrylique à ce moment-là elle une fois que vous avez peint avec elle est fixée et là vous allez pouvoir bien sûr le vernis le vernir sans problème ok on continue avec Irène Lantin bonjour Irène bonjour et merci pour vos conseils bien intéressants pour le vernis à retoucher est-ce que l'on peut le diluer avec le solvant avant de l'appliquer pour la couche suivante le vernis à retoucher s'applique pur on ne le dilue pas pur 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 voilà d'ailleurs je pense qu'il se mélange mal au solvant si vous voulez en mettre un petit peu de solvant dedans je pense pas qu'il y ait un bon mélange mais c'est vrai qu'on peut par contre ajouter du vernis vernis à retoucher on peut en ajouter à un médium par exemple un médium un mélange d'huile de lin et de diluant de solvant vous mettez les deux ensemble un petit peu de vernis à retoucher ça va peut-être accélérer le séchage augmenter l'adhérence ça va coller un petit peu plus mais mettre du diluant dans du vernis il n'y a pas d'intérêt pour ça à moins que il est vieilli qu'il soit devenu trop épais mais même là je ne sais pas si vous ne risquez pas d'abîmer ses performances ses qualités voilà donc vernis à retoucher pour moi c'est pur ok attends je vais te donner ça là ok on y va avec la vidéo peintre en plein air trois techniques simples pour débutants oui ok c'est Trubullian excusez bonjour Trubullian bonjour René une précision s'il vous plaît pour une novice à la peinture à l'huile sur motif puis-je diluer à la térébenthine afin qu'à l'intérieur je n'utilise que de l'huile de noix en relation avec le temps de séchage je ne l'ai pas compris celle-là comment la relire dans l'ordre une précision oui s'il vous plaît pour une novice à la peinture à l'huile on est en peinture à l'huile ok est-ce que je peux diluer à la térébenthine oui alors qu'à l'intérieur je n'utilise que de l'huile de noix ah à l'intérieur parce que là on est dehors oui ok ok je comprends vous n'utilisez que de l'huile de noix lorsque vous peignez dedans parce que sûrement la térébenthine ça fait des odeurs mais dehors oui on peut diluer à la térébenthine moi je le fais tout le temps puis c'est très bien justement parce que on est vraiment très bien aéré mais attention ce n'est pas tout le tableau on dilue à la térébenthine seulement la première couche puis après on va rajouter de l'huile térébenthine plus l'huile n'oubliez pas quand même de respecter la règle du gras sur maigre mais dehors on peut utiliser la térébenthine et vous pouvez aussi utiliser votre huile de noix aussi dehors bien entendu c'est tout on avait seulement on avait 14 questions quand même tu as lu ça alors j'ai trouvé le nom du peintre que je cherchais précédemment il s'agit de Riopelle ah ben oui Jean-Paul Riopelle ben oui tu aurais dû me le demander plus profond voilà ok c'est bon j'en parlerai plus à Riopelle tu n'aurais pas voulu de le marquer c'est fini c'est terminé c'est terminé bon ben allez on vous laisse avec cette ces beaux paysages cette belle météo peut-être même un peu trop belle là on doit être on doit approcher les 35 degrés à l'ombre imagine au soleil oui moi je suis sur le point de l'anglais on va se mettre à l'ombre on va se mettre au frais tout de suite au plus vite et merci beaucoup d'être là pour nous on vous laisse sur ces belles images avec un petit peu de musique et on se retrouve dès que possible pour d'autres réponses à vos questions n'oubliez pas allez-y mettez des questions mettez-en plein à bientôt bye-bye bye Sous-titrage ST' 501 ... 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